Il est une heure moins le quart et à la une, la conséquence de cette douceur inhabituelle. Pour un mois de décembre, plus de 900 hectares de végétation partis en fumée en Ariège. Il reste quelques points chauds, disent les pompiers, mais le feu est maîtrisé. En Italie, pas une goutte de pluie et une forte pollution aux particules fines. Circulation alternée mise en place à Rome. Toute circulation est même totalement interdite à Milan. À la une, un ex-otage français compte porter plainte contre l'État et contre Areva pour mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger. Il s'agit de Thierry Doll, enlevé par Acmi au Niger. Il se demande pourquoi Areva n'a pas évacué ses employés alors qu'il connaissait la menace. Il a été libéré il y a deux ans. Après trois jours de manifestations calmes précaires à Ajaccio, entre violences urbaines et xénophobie, deux hommes en garde à vue vont être déférés dans les prochaines heures, au moins pour dégradation. On ne sait pas s'ils sont impliqués dans l'agression inédite de deux pompiers à Noël. Et puis le PS continue de s'écharper autour de la déchéance de nationalité. Plusieurs grands ténors socialistes s'opposent à Manuel Valls et aux textes de loi qui devraient arriver à l'Assemblée le 3 février. Parmi eux, Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry ou encore Julien Drey.